La célébration du Grand Mémorial Une fois par année En mémoire de l'œuvre de Christ Pour la classe de ceux qui sont toi Saviez-vous que la Société de Bible et de Traité, la Tour de Garde, célèbre un Grand Mémorial en honneur de Jésus, en l'honneur de son sacrifice expiatoire? Elle célèbre une ordonnance similaire à ce que les chrétiens appellent le Repas du Seigneur ou la Sainte-Sainte. Mais au lieu de la pratiquer comme les églises qui suivent la parole de Dieu, la Société la pratique différemment d'après des enseignements de son fondateur, Charles Hayes Russell. Par exemple, les églises chrétiennes célèbrent le Repas du Seigneur une fois par semaine, une fois par mois ou même une fois par trois mois, selon les habitudes des groupes particuliers. L'Organisation des témoins de Jéhovah a choisi de mettre de côté ces modèles de célébration de l'ordonnance sacrée, qui viennent des exemples du Nouveau Testament, pour la pratiquer une seule fois dans l'année. Ainsi, au lieu d'une célébration assez fréquente du sacrifice parfait du Fils de Dieu, la Société prépare une grande célébration annuelle de cette œuvre expiatoire qu'elle nomme le Mémorial. De plus, au lieu de permettre à tous ceux qui ont mis leur foi dans l'Évangile et qui ont été baptisés bibliquement de pouvoir participer à l'ordonnance de l'Église, tel que décrit dans le Nouveau Testament, c'est seulement ceux qui font partie de la classe céleste qui peuvent y participer. La classe céleste comprend les membres qui furent ouints par l'Esprit de Dieu et qui ont une espérance céleste. C'est le fameux groupe des 144 000 élus présentés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14, et qui, supposément, ne sont que quelques milliers de membres dans l'organisation, puisqu'un prérequis pour faire partie est qu'ils aient été en vie en 1914. Donc, ceux qui font partie de cette élite spirituelle ont au moins 103 ans. Ils sont les seuls à pouvoir prendre les éléments lors du Mémorial. Pourtant, lors de cette grande célébration, tous les membres de l'Organisation des Témoins de Jéhovah sont invités à être présents pendant la Grande Réunion. Et alors que les assiettes contenant les éléments du Mémorial sont passées d'aller en allée, seulement la classe de ceux qui sont nés de nouveau ou loin de l'Esprit peuvent en prendre. Bien souvent, personne dans la salle ne touche aux éléments. Comme ces biens différents du pain et du vin qui unissent les vrais enfants de Dieu dans leur relation avec leur grand sauveur Jésus-Christ. Ainsi, sur tous les continents, les Témoins de Jéhovah se rencontrent annuellement pour le Mémorial. Ils assistent par millions à cette grande commémoration de l'œuvre de Jésus-Christ, mais seulement ceux qui font partie des élus célestes ou des fameux 144 000 témoins nés avant 1914 peuvent prendre part aux éléments du Mémorial. Quelle altération pitoyable du plan de Dieu pour son Église et pour la gloire de son Fils bien-aimé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501